Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un Non Mass Market Haul. Si vous ne savez pas ce qu'est un Non Mass Market Haul, c'est tout simplement un haul dans lequel je vous montre des articles qui proviennent de petits créateurs fabriqués en France, fabriqués éthiquement, etc. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo en collaboration avec Etsy, qui est une plateforme dont je vous parle je pense depuis les tout débuts de ma présence sur internet, soit depuis environ 10 ans. Et j'ai été désignée par Gwen pour vous montrer un petit peu mes trouvailles sur Etsy, donc uniquement du Made in France et du Fémin. C'est parti ! Je commence avec les bijoux Oh My God de Marine Mistake. Le premier c'est ce Pince-œil qui est tellement merveilleux, je ne sais pas quoi dire de plus. Vous connaissez ma passion pour les yeux, c'est-à-dire que j'ai même fini par m'en faire tatouer un sur l'avant-bras. Dans la catégorie Oh mon Dieu c'est tellement cool, ces boucles d'oreilles mi-main mi-œil qui sont justes mais géniales. Donc celles-là je les ai déjà portées. Alors tout ce qui est, tout ce que je vais vous montrer là, c'est-à-dire que ça reste depuis des semaines dans un sachet. Je n'en peux plus, tu vois, j'ai envie de tout sortir, de me servir de tout. Mais j'ai tout gardé bien emballé, bien rangé pour pouvoir vous faire ce petit haul. Donc Marine Mistake, comme tous les créateurs, toutes les marques que vous allez voir dans cette vidéo, c'est donc une créatrice française, les bijoux sont faits à la main, c'est doré à leur fin si je me souviens bien. Et alors vraiment, elle a des modèles qui sont absolument géniaux. La dernière pièce que j'ai reçue, ce sont encore des boucles d'oreilles, parce que définitivement j'ai une petite passion boucle d'oreilles quand même, on ne va pas se mentir. Donc là c'est un style assez différent, on va dire que c'est astéquifiant, si ça veut dire quelque chose pour vous. Et Marine Mistake, vraiment ça a été un énorme coup de cœur, une énorme découverte. Je pense que je ne serais peut-être jamais tombée dessus sans s'atoper. J'adore son univers graphique, genre les petites cartes là, elles sont trop mignonnes. Les petites boîtes avec les bijoux rose pâle, avec le nom de la marque en doré, voilà, je meurs tout simplement. Ensuite j'ai deux petites trousses fabriquées à la main en France de la marque Paulun. Donc la première, c'est clairement une trousse de toilette, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Donc moi si tu veux les pochettes, les trousses, ces trucs comme ça, c'est un peu une autre passion dans ma vie. Donc celle-ci je pense que ça fera vraiment une super trousse de toilette, elle a vraiment une très grande contenance. J'adore le petit pompon sur le côté, j'adore aussi le petit biais en dessous qui fait tout le tour, le petit détail un peu contrastant. Et la seconde, bon bah vous allez vous marrer ou vous foutre de ma gueule encore une fois mais bon, voilà, voilà, une petite pochette avec des yeux et un petit biais doré. Et pareil, un petit pompon et une doublure en vichy. Un petit peu de déco évidemment car que serait Etsy sans ces millions de milliards de boutiques de déco, de trucs en tout genre absolument formidables. Donc ici j'ai deux affiches de la marque Dr. Paper et là encore vous allez retrouver une de mes passions dans la vie à savoir Los Angeles. Donc là c'est pas des affiches entre guillemets et bateaux, en fait c'est des sérigraphies, c'est-à-dire que c'est fait à la main, elles sont signées et... Eh ben j'adore, c'est-à-dire que j'ai plus que maintenant à les mettre dans un cadre et puis à les accrocher chez moi. On retourne du côté des bijoux avec cette bague Body Cheetah qui est en argent, qui est fabriquée à la main aussi en France. Enfin de toute façon je pense que vous avez compris un petit peu le concept de la vidéo. Donc ça aussi c'est une créatrice que je ne connaissais absolument pas, que j'aurais sûrement pas découverte si j'avais pas dû un petit peu aller fouiller dans les fonds, les tréfonds et les recoins d'Etsy. Ce genre de bijoux c'est exactement ce que j'aime, c'est-à-dire que moi soit j'aime les trucs genre énormes, hyper imposants ou voilà, ou avec une identité assez forte, soit j'aime les trucs en fait très minimalistes. Et vraiment cette bague je la trouve super cool parce qu'on dirait vraiment en fait que c'est pas une bague, juste tu t'es fait greffer un cercle sur le doigt. Alors bon dit comme ça je suis pas sûre que ça fasse excessivement rêver mais vraiment j'adore cette bague et ben tiens je vais la garder à mon doigt. Encore des bijoux et oui vous pouvez penser à me faire interner et pas de soucis. Ici des boucles d'oreilles de la marque Jour de Mistral. Donc là on est vraiment sur quelque chose que je trouve assez distingué, on va dire ça comme ça. Donc c'est des petites boucles d'oreilles fabriquées à la main encore une fois en plaquilleur avec trois petites pampilles dont une en lapis lazuli qui est ma pierre semi-précieuse préférée de toute la vie. Un peu de papeterie avec ces carnets absolument magnifiques de la marque All The Ways. Tu sais donc ici on a un grand, une sorte de grand carnet. Alors c'est pas un cahier parce qu'il n'y a pas concrètement à l'intérieur les pages sont blanches mais c'est un format A4 et alors c'est imprimé, est-ce qu'on peut en parler ou pas ? Et le second c'est un carnet beaucoup plus petit avec une feuille de Monstera cuivrée comme ça, dorée en espèce de surbrillance sur la couverture. Et alors moi ce qui me fascine avec ces carnets c'est que le papier est d'une beauté incommensurable. Alors je suis peut-être la seule personne au monde à m'arrêter sur ce genre de détails mais vraiment l'impression est hyper belle, hyper qualitative et le papier est vraiment magnifique. Et toujours chez All The Ways, tu sais, j'ai trouvé ces deux petits pins tellement cool. Donc celui-ci j'ai envie de dire hashtag cool à mourir, c'est un petit pins main qui fait comme ça genre rock'n'roll avec marqué I rock dessus. Et il est noir, doré avec du vernis ongle rose quand même, on va le préciser. Et encore plus cool, c'est un petit cactus bleu. Et encore une fois je pense qu'on peut s'arrêter un instant et juste admirer la beauté graphique de tout, que ce soit des pins, des carnets, des packagings. Moi en fait ça me rend complètement ouf, mais dans le bon sens du terme, de voir des gens aussi doués. Je trouve ça absolument génial. Ensuite encore un bijou, un petit collier trop mignon de la marque Boho Stones. Donc c'est vraiment un tout petit collier avec des toutes petites pampies rondes. Donc là encore une fois on retombe très bien dans mon côté, soit j'aime les bijoux genre qui te bouffent la moitié du visage ou la moitié de la main. Soit j'aime les trucs ultra minimalistes. Et encore une fois c'est fabriqué à la main en France et c'est magnifique. Alors promis c'est le dernier bijou, ce bracelet de la marque Wild qui s'accorde absolument parfaitement avec ma bague. Donc il est doré la bague argentée, ça en l'occurrence c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc là une fois de plus on est dans un truc qui est assez minimaliste et en même temps qui est assez imposant. Parce que comme vous le voyez voilà le cercle qui entoure le poignet est quand même assez présent. Et vraiment ce bracelet est genre mais trop cool. Porté tout seul, genre avec juste un t-shirt blanc, un jean, une paire de Converse. Je sais pas, ça te fait ton look tu vois, ça t'habille en fait et ça on aime bien. Et je termine avec deux articles de déco. Le premier c'est cette petite assiette en céramique de chez Camille et Clémentine. Enfin petite assiette ou petit plateau, il faut savoir que ça passe au lave-vaisselle et que ça passe au micro-ondes. Donc encore une fois c'est entièrement fabriqué de A à Z en France à la main. Et alors vraiment cette assiette est magnifique. Donc elle a une couleur rose, voilà, rose assez pâle. Et ce que j'adore c'est juste ce tout petit détail là, cette espèce de toute petite languette bleue. Et dans la petite lettre que les créatrices m'ont envoyée avec l'assiette, elle m'explique en fait que l'espèce de petit effet, la moucheté, tacheté qu'on trouve dans la peinture de l'assiette, et bien en fait elles ont été dans la forêt, ramassées des minéraux, genre elles les ont broyées, elles ont mélangé ça à leur peinture pour avoir ce rendu. Et voilà, je trouve ce genre de détail, c'est vraiment pour moi ce qui fait la différence entre une assiette que tu vas aller acheter, je sais pas, chez Maisons du Monde, qui sera sûrement très très jolie, et une assiette ou un truc ou n'importe quoi que tu vas aller acheter chez un petit créateur qui a fait ça à la main, dans son atelier, qui souvent travaille tout seul, c'est une espèce de... c'est même pas à valeur ajoutée le mot que j'ai envie d'utiliser, c'est vraiment... je trouve que les objets ont une âme bien plus que, encore une fois, l'assiette de chez Maisons du Monde. Et du coup pour moi vraiment ce genre d'objet c'est une véritable passion, j'adore voir ce que les gens fabriquent avec leurs mains, et le rendu que ça donne, et connaître l'histoire derrière les marques, derrière les objets, derrière les créations. Voilà, je trouve ça génial, je trouve ça hyper inspirant, hyper enrichissant. Et enfin le dernier truc que j'ai à vous présenter, c'est ce petit pot suspendu absolument merveilleux, de la marque Lou Perdigahou. Donc là, bon bah, encore une fois, c'est entièrement fabriqué à la main en France par la créatrice. C'est de la céramique, sauf que ici c'est vraiment de la céramique qui n'a pas été... Je crois que le terme c'est vernis, enfin je sais plus exactement. Justine, si tu passes par ici, tu peux peut-être m'indiquer les termes exacts, je serais ravie de les apprendre. Et ça, c'est un truc que je voulais depuis hyper longtemps, avoir un pot suspendu. J'ai justement, je me suis acheté une petite plante, voilà, dont j'ai oublié le nom, spécialement pour la mettre dans ce pot. Et alors quand même, le détail qui tutou, c'est que même l'étiquette est en céramique. Je veux dire, what ? Tu vois, c'est genre le sens du détail quoi. Je trouve ça absolument génial. Voilà, j'ai fait le tour de ce petit haul Etsy. Donc vraiment, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je tenais à remercier Etsy pour m'avoir fait confiance pour cette opération. Parce qu'encore une fois, Etsy et moi, c'est une histoire d'amour qui dure, mais depuis des années et des années et des années. Si vous me suivez sur mon blog notamment, vous savez qu'il y a des tas de tonnes d'articles dédiés à Etsy. Et vraiment, pour moi, c'est une véritable caverne d'Alibaba. Et je trouve ça génial en fait que le Made in France et qu'énormément de créateurs français se mettent à utiliser Etsy comme plateforme pour vendre leur création. Parce que Etsy, à la base, c'est une plateforme qui est américaine. Donc pendant très très longtemps, on trouvait à la base, on trouvait énormément de trucs vintage. Donc on en trouve encore. Et il y a toute la partie création, créateur qui s'est développée au fil des ans. Et Etsy, vraiment, c'est genre, mais la caverne d'Alibaba. Moi, j'ai une liste de favoris. Si tu veux, j'ai 28 000 favoris sur Etsy. Tu vois, des trucs où je mets des petits cœurs, machin, où je les mets de côté et en me disant, oh mon dieu, j'aimerais trop l'avoir. Avant de terminer cette vidéo, je me dois de désigner une personne qui va elle aussi aller faire son petit shopping sur Etsy dans la catégorie Made in France, Fabriqué à la main, etc. Et je désigne mon adoré de toujours, Pastel. Donc Pastelou, c'est à toi de jouer. Et j'ai hâte de voir ce que Pastel va trouver parce qu'on a des styles qui sont assez différents. Moi, c'est assez, vraiment, c'était assez classique. C'était beaucoup de bijoux, des affiches, voilà, du noir, du blanc, des yeux, des trucs comme ça. Et Pastel, je sais pas pourquoi, je sens qu'elle va nous sortir des trucs de fou. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait faire de belles découvertes. Qu'elle vous aura carrément donné envie d'aller faire un tour sur Etsy et de découvrir ce site absolument merveilleux. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.